Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1816 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce mardi 10 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien attaquant de l'équipe de France, Sylvain Wilthord, il fait aujourd'hui ses 48 ans, il avait évolué dans le passé du côté de Lyon ou même du côté de Arsenal, bon anniversaire à lui, il y a aussi un ancien Gunners qui fête son anniversaire aujourd'hui c'est la légende néerlandaise Denis Bergkamp, il fait aujourd'hui ses 53 ans, très grand genre à l'époque du côté des Gunners c'est l'ancien numéro 10 de cette équipe et des nouvelles de Denis Bergkamp qu'on peut voir sur cette photo tout à droite donc en gros l'ancienne génération, Bergkamp, Thierry, deux légendes totales du côté de Arsenal et la relève donc Bukayo Saka et Smiththrow, le jeune joueur anglais, donc voilà une belle photo bien sûr de la nouvelle, l'ancienne génération du côté des Gunners il y a aussi le joueur turc Enes Punal, il fait aujourd'hui ses 25 ans, il y a aussi l'ancien joueur de Liverpool, Adam Lallana maintenant joueur de Brighton, il fait aujourd'hui ses 34 ans et pour finir c'est l'attaquant de Everton, Richard Lisson l'attaquant brésilien il fait aujourd'hui ses 25 ans, on va parler de l'unique match qui avait lieu hier soir donc c'était en Italie, c'était entre la Fiorentina et l'équipe de l'Ace Roma et c'est la Fiorentina qui s'imposait 2-0 dans ce match donc la Viola s'impose et revient à hauteur de son adversaire du soir, 59 points chacun donc ça s'est décidé en tout début de match parce qu'au bout de 11 minutes de jeu il y avait déjà 2-0 donc le score final du match donc Gonzales et Bonaventura ont été buteurs un côté Fiorentina, on peut voir les stats du match donc plus de possession de balle pour la Fiorentina, plus de tirs, plus de tirs cadrés donc en gros c'est une victoire logique et méritée de la Fiorentina contre l'équipe de José Mourinho et une petite info concernant l'Ace Roma, c'est le retour de Leonardo Spinazzola vous vous souvenez ce défenseur italien qui avait été blessé lors du dernier euro donc hier on peut voir qu'il a joué 1 minute, bon après il revient d'une longue blessure il était blessé depuis le dernier match qu'il a disputé, c'était le 2 juillet dernier donc voilà ça faisait quasiment un an et hier Mourinho lui a donné 1 minute de temps de jeu bien sûr on pourrait peut-être le voir lors des derniers matchs bien sûr de l'Ace Roma pour cette fin de saison donc il s'est blessé et ça fait déjà plus de 311 jours vous vous souvenez c'était lors du quart de finale de l'euro entre l'Italie et la Belgique on peut voir qu'il était sorti à la 79ème minute il avait eu les ruptures du ligament croisé donc ça c'est une bonne nouvelle pour la sélection italienne et bien sûr aussi pour l'Ace Roma regardez le programme du jour, donc il n'affiche ce soir en première ligue Aston Villa, Liverpool, on en parlera bien évidemment demain il y a 3 matchs en Liga, Valence, Betis, Grenade, Bilbao et le Barça qui reçoit l'équipe du Celta Vigo donc regardez le groupe convoqué par Xavi pour la réception du Celta Vigo ce soir et on peut voir la compo de départ probable bien sûr la compo officielle on la connaîtra 1h avant le coup d'envoi donc à 20h30 donc c'est un peu flou mais bon on peut voir les noms donc Ter Stegen bien sûr devrait être au cage Alba, Eric Garcia, Arodio, Daniel West, la défense, Gavi, De Jong, Ricky Puig Ricky Puig en devrait commencer alors que ça fait plus de 11 matchs qui n'a même pas joué une seule minute du côté du Barça il devrait commencer normalement titulaire ce soir d'après les dernières infos donc à voir si ça sera officiel ou non et Ferran Torres, Aubame Young et Ousmane Demelé en attaque donc voilà normalement la compo côté Blugrana ce soir et le Barça les gars n'a pas perdu comme un match à l'extérieur cette saison en Liga sous l'air Xavi, ça qui a eu quelques défaites à domicile surtout là contre le Rayo Vallecano il y a aussi l'équipe de Cadix qui était venue s'imposer du côté du Barça en Liga mais à l'extérieur pour l'instant il n'y a aucune défaite pour le FC Barcelone qui s'était quand même imposée chez le leader le Real Madrid 4-0 n'oubliez pas toujours avec ce match ce soir donc ça sera Miguel Arias qui sera l'arbitre du match entre Barcelone et le Celta Vigo donc ce soir ça sera cet arbitre ce soir et on peut voir du coup le classement on va surtout regarder à chaque fois les 5 premiers de tous les gros championnats quasiment une voire deux journées de la fin donc pour voir qui est bien parti pour terminer en tête les places qualificatives pour les Coupes d'Europe donc là en Espagne on sait déjà que c'est le Real Madrid qui est déjà champion donc le Barça est sûr de terminer au moins dans le top 4 et le Barça s'il s'impose ce soir donc il ne restera plus que deux matchs donc en gros le Barça sera sûr d'être deuxième n'oubliez pas que s'il termine deuxième ils joueront la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu début d'année prochaine n'oubliez pas que c'est les deux finalistes de la Coupe du Roi donc l'équipe de Valence, l'équipe du Betis-Séville plus les deux premiers du championnat donc le Real et peut-être le Barça bien sûr pour ce petit tournoi qui a toujours lieu en début d'année n'oubliez pas que c'est le Real Madrid qui avait remporté celui en début d'année là donc Séville 3ème, Atlético 4ème donc après le Betis ça va être compliqué pour eux pour accrocher bien sûr le top 4 parce qu'il y a quand même 6 points de retard sur l'Atlético Madrid en Angleterre donc c'est toujours la lutte avec City, Liverpool donc après City a de grandes chances quand même de terminer en tête de ce classement parce que même si Liverpool par exemple s'impose ce soir il y aura un match d'avance du coup sur l'équipe de City qui jouera demain mais voilà Liverpool sera toujours deuxième par rapport au Gola Verrage donc voilà il faudrait qu'en gros City perdra quasiment deux matchs en gros sur les trois derniers matchs qui restent donc voilà c'est quasiment impossible donc City sera certainement champion d'Angleterre Chelsea 3ème il y a un point d'écart avec Arsenal donc voilà Arsenal, Chelsea, Liverpool, City normalement ça devrait être bien sûr en Ligue des Champions saison prochaine en Italie c'est aussi très serré bien sûr pour le Scudetto la Semuland sont décidées entre les mains il reste deux journées donc s'il y a seulement 4 points pris par la Semuland donc une victoire, un match de lue ça sera officiel ils seront sacrés champions d'Italie donc l'Inter 2ème certainement donc Naples quasiment sûr d'être 3ème et du coup la Juventus 4ème on peut voir en Allemagne donc le Bayern sur d'être 1er Dortmund sur d'être 2ème Leverkusen sur d'être 3ème parce qu'il ne reste plus qu'une journée donc il y a seulement 3 points distribués et entre Leipzig et Fribourg donc Leipzig il faut juste un point du match nul vu qu'ils ont plus 35 au Golavirage et les autres Fribourg plus 13 donc en gros un match nul et ça passe pour Leipzig pour terminer bien sûr dans le top 4 en France bien sûr bon le PSG sur d'être en première position et là ça va être très serré pour cette deuxième place bien sûr entre Marseille, Monaco et l'équipe de Rennes donc Rennes joue demain contre l'équipe de Nantes donc il y a aussi un Rennes-Marseille prévu le week-end là qui arrive donc voilà tout peut être tout peut changer en gros dans ce championnat de Ligue 1 du côté des Pays-Bas on peut voir que c'est la 32ème journée donc il y a 18 équipes donc en gros il y en a 34 il reste encore 2 journées donc l'Ajax n'est officiellement pas encore champion comment dire des Pays-Bas bon voilà ils ont quand même 4 points d'avance donc en gros s'il y a une victoire lors du prochain match voilà de nouveau ça sera eux les champions le PSV 2ème le Féinord les gars sur je crois de terminer 3ème ils ne peuvent plus se faire rattraper ou peut-être mais bon voilà ça sera un miracle si TNT revient sur le Féinord qui avait bien sûr battu enfin éliminé surtout Marseille vous vous souvenez en Europa Conférence Ligue dans le championnatur qu'on peut voir que Trasbon Sport j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines c'est sûr qu'ils sont champions bien sûr donc le Fenerbahce quasiment sûr d'être 2ème enfin pas sûr parce que Cognasport je viens de voir qu'ils ont un match en retard donc voilà pour cette 2ème place bien sûr ça va se jouer jusqu'à la 38ème journée donc Fenerbahce reste 2 matchs alors que le Cognasport 3ème il leur reste 3 matchs donc voilà tout est indécis aussi du côté du championnat turc et dans le championnat portugais j'en ai parlé hier Porto a obtenu le titre de champion 30ème titre de champion de leur histoire félicitations à eux donc sûr qu'il termine en T il reste plus qu'une journée voilà il y en a 34 au Portugal donc le Sporting les gars ne peut plus se faire rattraper ne peut plus rattraper l'équipe du Porto donc Sporting 2ème et le Benfica 3ème donc voilà même le top 5 les gars ne bougera pas il y a sacré points d'écart 51, 65, 71, 82, 88 il y a énormément de points d'écart entre les 5 premiers et du coup on connait déjà la moitié des équipes qualifiées pour la saison prochaine en Ligue des Champions les matchs de poule bien sûr donc toutes ces équipes les gars sont officiellement qualifiées on peut voir par exemple le PSG qui est sûr d'être en Ligue des Champions le Bayern Nordmune les Verkussen ou même le Sporting ou même Porto bien sûr ou même le Barça le Real City, Liverpool voilà toutes ces équipes en plus ça peut le jackpot parce qu'oubliez pas que toutes ces équipes recevront toutes 50 millions vu qu'elles vont participer aux matchs de poule de Champions League on va parler de Sunderland décroche sa place en finale des playoffs d'accession en Championship les Black Cats s'imposent devant en cumul des deux matchs contre Sheffield en inscrivant le but vainqueur à la 93ème minute donc voilà cette équipe de Sunderland les gars pourrait monter tout simplement d'un échelon supérieur une équipe qui évolue dans le passé souvenez-vous en première ligue regardez là une journal l'équipe aujourd'hui donc il y a pas mal de trucs qu'on va parler on peut voir tout en haut Manchester City Alton, Alain Bilbao qu'on voit de Pochettino et Lyon déclassé on va parler de l'Olympique lyonnais qui fait une saison on peut le dire catastrophique donc hors du top 5 pour la première fois depuis 1997 1998 ils avaient terminé 6ème et là c'est sûr qu'ils ne termineront pas dans le top 5 donc voilà c'est une saison noire on peut dire du côté de Lyon les gars je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements je pense que beaucoup de joueurs vont quitter le club je pense à Paqueta malgré qu'en plus il n'est pas super bon lors des derniers matchs je le vois quitter le club parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir jouer la coupe d'Europe là il n'y aura aucune coupe d'Europe c'est quasiment sûr les gars pour l'OL saison prochaine donc ça sent beaucoup de départ regardez l'équipe type de la 36ème journée donc la journée qu'il y a eu avant-hier en France donc on peut voir pas mal de Marseille avec leur belle victoire un 3-0 du côté de Lorient on peut voir Gerson, Dieng Rongier ou même Camaran on peut voir Chouameni un double buteur contre l'équipe de Lille c'était vendredi dernier ou je ne sais pas par exemple l'attaquant Sotoka l'attaquant Lançois qui a été buteur contre l'équipe de Reims ce week-end regardez les 3 joueurs nommés pour le titre de joueur du mois d'avril voilà en Ligue 1 on a le choix entre Kylian Mbappé Andy Delors et Benjamin Bourijo donc selon vous qui doit être récompensé ben voilà comme d'habitude ça sera de nouveau Kylian Mbappé et c'est sûr quasiment à 100% que ça soit lui donc regardez les stats qu'il a les gars lors du mois d'avril c'est incroyable il inscrit 9 buts et 5 passes D c'est énorme donc regardez en gros tous les matchs du mois d'avril en Ligue 1 donc il avait marqué on va dire un triplé contre Clermont un doublé contre Lorient un but contre Marseille un but contre Angers et un doublé contre Strasbourg et plus on rajoute bien sûr les passes décisives donc bien évidemment ça sera Kylian Mbappé de nouveau les gars qui sera élu joueur du mois en Ligue 1 il avait déjà obtenu ce trophée je crois lors du mois donc voilà bien sûr Mbappé les gars c'est récompense individuelle ce récompense individuelle et on va parler de la grosse info les gars qui fait une bombe j'ai vu partout cette info sur les réseaux sociaux Kylian Mbappé est à Madrid actuellement donc voilà qu'est-ce qu'il fait à Madrid donc après on peut le voir qu'il est en compagnie d'Ashraf Hakimi donc une photo qu'il a mis sur son compte Twitter d'Ocoff parce qu'il n'y a pas d'entraînement actuellement du côté de Paris parce que regardez le programme de la semaine donc hier lundi c'était repos aujourd'hui de nouveau repos donc peut-être Mbappé encore à Madrid vu qu'il est en repos et l'entraînement reprendra demain pour préparer ce match contre Montpellier prévu samedi soir à 21h avant que tout le groupe parisien parte pendant deux jours au Qatar j'avais parlé aussi qu'il y avait une petite deux jours du côté du Qatar bref donc voilà Mbappé les gars il est à Madrid et bien sûr en Espagne ça fait la une de tous les journaux enfin surtout les journaux du Real Madrid la visite de Mbappé à Madrid fait les gros titres de la presse madrilaine As lui souhaite la bienvenue assure qu'il sera présenté par le Real Madrid en juillet donc là une autre journal marqua Mbappé à Madrid et on peut voir la une autre journal As donc bienvenido bienvenido donc en gros bienvenue voilà Kylian Mbappé donc la signature de Mbappé sera annoncée en juillet il sera présenté avant le stage de pré-saison aux Etats-Unis voilà ce que sort tout simplement le journal As que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid voilà dans quelques semaines toujours bien sûr avec Kylian Mbappé donc il est bien à Madrid mais pas pour négocier avec le Real Madrid il profite juste de son jour de repos en compagnie d'Achraf Hakimi donc c'est RMC Sport voilà comme il sent Mbappé et bien à Madrid ce lundi accompagné de plusieurs coéquipiers du PSG enfin il y a surtout Ashraf Hakimi je crois que c'est le seul donc la présence d'autres joueurs du PSG laisse tout de même planer le doute sur une visite de l'attaquant pour négocier avec le Real Madrid donc en gros il est parti voilà il a le droit de prendre des petits jours de vacances donc en gros il est parti à Madrid voilà pour découvrir la ville Ashraf Hakimi bien sûr qui est plus chronné à Madrid Ashraf Hakimi donc il connaît très bien la ville de Madrid donc il est parti présenter la ville à Kylian Mbappé donc bien sûr en Espagne il pense directement une signature tout ça donc non c'est pas pour négocier enfin d'après les dernières infos peut-être une rencontre secrète bon après voilà j'ai pas eu les infos donc la Mbappé est bien à Madrid hier et peut-être encore aujourd'hui vu que c'est encore un jour de repos pour lui et Mbappé d'après Marca dans la Une Aujourd'hui enfin dans le journal donc il a informé le Real Madrid la semaine dernière que rien n'avait changé dans sa décision et que son intention était toujours d'ici ni on sait qu'il y a de fortes chances quand même que Mbappé quitte la Liga pour rejoindre la Liga et comment dire un Lizarazu les gars sur Mbappé le choix du Real Madrid me semble un peu plus clair on vient de voir cette équipe avec cette culture de la Ligue des Champions sa capacité à renverser les situations il pourrait faire du bien l'association avec Karim Benzema serait impressionnante voilà ce que dit Lizarazu donc en gros on va les conseiller enfin c'est pas un conseil mais voilà il pousse un petit peu on va dire à Mbappé que ce serait pas un mauvais choix en gros de rejoindre cette équipe madrilène et Nasser les gars a reçu des cris Mbappé au Real Madrid alors qu'il quittait son dîner avec les directeurs de l'ECA à Madrid donc voilà lui aussi il avait une réunion et il y a des supporters du Real qui ont dit Mbappé au Real Madrid bien sûr que le président du PSG a bien évidemment entendu on va parler d'un autre genre du PSG lui également en Espagne c'est Neymar les gars quelques heures après son match avec le PSG contre l'équipe de Troyes Neymar se retrouve à Barcelone pour faire bronzette c'était hier matin donc voilà il est du côté de Barcelone Neymar il a mis ça sur son compte Instagram Barcelone retour au Barça pas pour négocier c'est juste pour passer lui aussi des vacances bien évidemment il a le droit et Neymar les gars revient sur cette action sur ce pénalty qu'il a tiré qu'il a transformé contre l'équipe de Troyes et la discussion qu'il avait eue avec Jesse Moulin le gardien de Troyes donc Jesse Moulin à Neymar sur son pénalty je lui ai dit tu sais que si j'arrête le pénalty je suis une star dis moi au moins le côté où tu vas tirer ma famille me regarde et j'aimerais bien qu'elle soit fière de moi donc il a rigolé et il m'a dit choisis un côté toi bon après c'est pas sûr quand même que Neymar voilà a compris tout ce qu'a dit bien sûr le gardien par rapport à ce qu'a dit le gardien Troyes parce que Neymar on sait qu'il parle pas du tout français donc voilà il y a quelqu'un qui a mis à Neymar il a regardé il lui a juste dit bonjour donc en gros peut-être qu'il connait juste ce mot bien sûr Neymar en français après c'est pas sûr qu'il ait compris bien sûr tout ce qu'a dit le gardien Troyes on va parler d'un autre genre du PSG lui aussi les gars il est parti prendre du bon temps les gars ailleurs c'est Léo Messi les gars et Léo Messi on a pu voir c'est des photos sur son compte Instagram que j'ai pris il est parti en vacances avec Paredes et il est parti en Arabie Saoudite faire un petit voyage de deux jours Léo Messi avec son pote argentin et bien sûr toute sa famille on va parler d'un autre d'une autre personne du côté de Paris c'est l'entraîneur Pochettino vous vous souvenez ça faisait la une autre journal de l'équipe avec un petit encadré en haut et Pochettino devrait certainement quitter le PSG bon ça c'est sûr à 100% à la fin de la saison donc Bilbao les gars aurait pris contact avec le coach du Paris Saint-Germain donc voilà il pourrait peut-être aller du côté de l'athlétique Bilbao la saison prochaine en Liga Pochettino donc affaire à suivre concernant le futur coach du PSG pour l'instant il y a quelques noms qui fuite mais pour l'instant on ne connait pas bien sûr qui sera le coach parisien saison prochaine on va parler aussi de ce dossier les gars on en parle depuis quasiment plus d'un an un an et demi le dossier Allende et le dossier Allende voilà c'est fini c'est bouclé les gars donc le transfert d'un an à Manchester City sera annoncé cette semaine d'après Fabrizio Romano on en parle depuis beaucoup de temps j'ai dit les gars le dénouement est très très proche donc Fabrizio Romano donc un journaliste très célèbre très influent et qui a toujours des sources très très fiables donc il a mis sur son compte Twitter hier donc il a mis ce message je vais mettre la traduction donc Allende à City c'est parti Allende a passé des tests médicaux en tant que nouveau joueur de Manchester City aujourd'hui il est de retour à Dortmund ça sera officiel cette semaine City a déclaré au conseil d'administration du BVB qu'il activerait la clause libératoire donc plus proche de 60 millions d'euros que 75 millions d'euros dans quelques heures donc voilà les gars Allende va rejoindre cette équipe de Manchester City donc voilà il s'est rendu hier c'était en Belgique pour passer des tests médicaux il est accompagné d'un médecin de City et de son avocat Raphaela Pimenta donc Allende à City ça sera bientôt officiel donc ça c'est Santi GFM donc un journaliste de foot Mercato aussi très bien renseigné à niveau bien sûr un faux transfert tout ça donc lui aussi valide bien sûr le transfert même si c'est pas encore officiel voilà Fabrizio Romano foot Mercato le disent donc voilà les gars Allende en plus on en parle depuis quelques semaines qu'il a fait son choix du côté de City donc voilà les gars c'est fait donc Allende à City c'est le paiement de la clause de 75 millions d'euros bon maintenant à voir bien sûr ça sera autant et un salaire de 30 millions d'euros par an sur 5 ans il deviendrait tout simplement le deuxième jour le mieux payé du côté de City donc un contrat jusqu'en 2027 et un salaire juste un peu inférieur 75 000 livres par semaine à son environ 438 000 euros par semaine pour Kevin De Bruyne c'est énorme c'est pour ça que ça m'a un petit peu choqué bien sûr le salaire de De Bruyne donc Allende devrait toucher un peu moins mais bien sûr ce serait l'un des plus gros salaires bien sûr du championnat anglais et le porte-parole du clan Allende a confirmé sur les réseaux sociaux enfin une décision est prise Allende jouera pour Manchester City la saison prochaine le Real et le Bayern ont été prévenus la semaine dernière sur ces deux dernières semaines tout était une question de détail et voilà tout a été signé donc maintenant il faut que ça soit officiellement annoncé d'après Fabrizio Romano ça devrait l'être dans la semaine donc je ne sais pas quel jour bien sûr et 510 jours après ce dossier est sur le point d'être bouclé City tient enfin son successeur à Sergio Aguero donc sur le Twitter instant en foot ça remonte au 15 décembre 2020 donc c'était la première info où City s'intéressait à Erling Allende donc City est intéressé par Allende en remplacement de Sergio Aguero qui n'a pas encore entamé de négociations contractuelles avec le club on sait qu'après il a quitté bien sûr cette équipe gratuitement Aguero pour rejoindre l'équipe du Barça bon après il a pris sa retraite on sait qu'il a des problèmes cardiaques donc bref Dortmund n'est sous aucune pression pour vendre Allende car sa clause libératoire n'entre en vigueur qu'en 2022 et voilà les gars 510 jours après donc voilà le feuilleton va dire Allende les gars prend fin voilà il va rejoindre cette équipe de Manchester City ça sera officiel dans la semaine une petite photo bien sûr de Allende du côté de City n'oubliez pas que son papa qui était footballeur professionnel à l'époque il jouait du côté de Manchester City donc le papa de Allende et le fils Erling Allende qui avait déjà le maillot de Manchester City quand il était bien plus jeune donc tout cela sera bientôt réalité on peut voir que même des fois il allait au stade de Manchester City pour assister à des matchs de cette équipe où il va évoluer maintenant bien sûr en tant que numéro 9 et regardez les gars juste l'équipe de Manchester City saison prochaine avec l'arrivée de Allende regardez voilà c'est incroyable cette équipe donc bien sûr c'est une énorme team avec une team comme ça avec Allende en plus donc voilà c'est vraiment une team à battre tout simplement donc avec Allende avec Kevin De Gaulle qui va lui poser des caviards Bernardo Silva Rian Marez Sterling Riddich on peut voir aussi Phil Foden Rian Marez donc elle est énorme tout simplement cette team de Manchester City donc avec l'arrivée de Allende à 500 le départ de Gabriel Résus lui qui devrait normalement quitter le club le FC Barcelone le Real Chelsea Manchester United le Bayern tous ces grands clubs européens souhaitaient recruter Erling Allende pour ajouter aussi le PSG qui voulait le remplacer enfin remplacer Mbappé par lui mais du coup c'est bien Manchester City qui va rafler la mise les gars et une petite déclaration de David Hornens il a dit le Real Madrid est un peu un rêve pour Erling Allende je pense que s'il allait à Madrid maintenant c'était pour la vie City pour être comme un tremplin donc en gros jouer quelques saisons du côté de Manchester City et après peut-être réaliser son rêve parce que pour lui c'est un rêve de jouer du côté du Real donc en gros ça peut être un tremplin deux ans à City de trois ans bref et après rejoindre l'équipe madrilène et du coup pour le remplacer on parle les gars de ce jeu donc Karim Adeyemi au Borussia Dortmund cet été donc tout est bouclé d'après Fabrizio Romano donc ça aussi ça devrait être officiel très prochainement donc le transfert s'élève à 38 millions d'euros donc pour remplacer Allende du côté de Dortmund ça devrait être ce genre de Salzbourg de nouveau on ne veut pas que Dortmund avait recruté Allende à Salzbourg et pareil là ils vont recruter à Salzbourg donc pour remplacer Allende donc Karim Adeyemi les gars à Dortmund c'est une question de jour toujours avec les infos de transfert le Bayern Munich s'intéresse à Sadio Mane donc pour rappel le joueur de 30 ans sera en fin de contrat avec Liverpool en 2023 il n'a toujours pas prolongé et c'est pour ça que Liverpool pourrait peut-être essayer de le vendre sinon il partira libre l'été prochain s'il venait à ne pas prolonger et le Bayern s'intéresse à lui donc ce serait une belle équipe même si pour moi Liverpool est au-dessus bien sûr actuellement de l'équipe allemande et aussi toujours avec Sadio Mane lui aimerait plus jouer en Liga Sadio Mane veut jouer au Barça il estime qu'en Espagne il a des chances de remporter un ballon d'or c'est pas faux c'est vrai que du côté de Liverpool même ça reste un grand club comment dire cette équipe des Reds on sait qu'au Barça il y a eu beaucoup de ballons d'or ces dernières années c'est remporté par Cristiano Ronaldo Léo Messi Luka Modric tout ça donc lui aimerait jouer du côté du Barça d'après Mundo Deportivo et on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal en ce mardi les gars Mane un coup tout simplement pour l'équipe Blaugrana et toutes les autres infos n'oubliez pas transfert les gars donc là j'en ai sorti quelques dossiers il y en a encore plein d'autres les gars donc j'ai une chaîne consacrée où je sors vraiment toutes les infos transferts les gars c'est sur ma chaîne Bis Bis Mercato où je sors une vidéo tous les mercredis matin donc demain matin il y en aura une et tous les samedis vous avez autour des 18h donc voilà c'est en description bien sûr si vous allez voir toutes les infos transferts bien sûr qu'il y a actuellement on va parler de l'équipe de France et la liste de déchamps pour les 4 prochains matchs de Ligue des Nations sera connue le 19 mai prochain donc jeudi prochain pas l'après-demain l'autre jeudi bien sûr parce qu'après les matchs après les derniers matchs de championnat après la Ligue des Champions donc il y aura des matchs pour finir on va dire cette saison les gars donc ça sera 4 matchs 4 matchs de Ligue des Nations et l'équipe de France les gars jouera ces 4 matchs et bien sûr déchamps va dévoiler cette liste et on va parler d'un jour les gars donc Antoine Griezmann aucun but pour Antoine Griezmann en 17 matchs club et sélections confondues soit depuis le 6 janvier dernier c'est la crise actuelle pour Grisou le français n'a marqué qu'un seul but en cette année 2022 donc ça sera ma question de fin mais voilà je vais vous la dire tout de suite donc Antoine Griezmann n'a marqué qu'un seul but je vous ai dit en 2022 c'était le 6 janvier en Coupe du Roi mérite-t-il d'être appelé par Deschamps lors du prochain rassemblement donc n'hésitez pas à mettre en commentaire je dis les gars ce sera la question de fin aujourd'hui et c'est vrai qu'il ne mérite pas trop d'après ses stats après il ne faut pas oublier que c'est un genre cadre quand même de l'équipe de France donc est-ce qu'il mérite ou non d'être appelé par Deschamps par rapport à ses stats catastrophiques il a actuellement seulement un but sur cette année 2022 alors qu'il y en a qui marquent beaucoup de buts comme ce genre les gars comme Martin Théry qui mérite puis bien évidemment d'après ses stats d'intégrer le groupe France et Thierry l'a dit on a vu des joueurs aller en équipe de France ou dans d'autres sélections en faisant moins que cela est-ce que ce serait mérité j'aimerais que s'il y va donc en gros ça ne serait pas en gros d'émérité voilà si Martin Théry bien sûr rejoignait le groupe France n'oubliez pas qu'actuellement c'est le deuxième meilleur buteur du championnat de Ligue 1 derrière Mbappé Ex-Eco avec Wissam Ben Yedder lui les gars se rappelait bien sûr par Deschamps il n'y a aucun souci maintenant qu'il a rappelé Deschamps on compte vraiment en profiter à 100% Karim Benzema et sur Instagram toujours en mode entraînement Karim Benzema pour finir bien sûr cette saison que ce soit avec le Real Madrid en championnat et surtout en Ligue des Champions et aussi performer avec l'équipe de France en Ligue des Nations et Benzema les gars il y a 5 ans jour pour jour j'en suis sûr vous vous souvenez tous c'était contre le voisin de l'Atletico Madrid bon l'Atletico a battu le Real Madrid c'était avant-hier un match de Ligue 1 pas d'importance vu que le Real était déjà champion mais là c'était un match de Ligue des Champions les gars c'était une demi-finale et Benzema avait fait cette masterclass en dribblant 3 joueurs de l'Atletico et le ballon n'était pas sorti il avait longé la ligne je pense que vous avez tous vu l'action et juste après il y avait eu un but je crois c'était Isco qui avait marqué ce but quelques secondes après Isco ou Tony Kroos ou bref je ne sais plus c'était quel joueur mais bon voilà c'était Benzema qui avait tout fait bien sûr le travail les gars c'était il y a 5 ans jour pour jour et toujours avec l'équipe de France donc la France est le deuxième pays exportateur de footballeurs dans le monde derrière le Brésil le Brésil plus de 1219 joueurs donc devant la France 978 joueurs donc depuis 2017 le nombre de Français a fortement augmenté en comparaison avec les Brésiliens et Argentins donc voilà les gars beaucoup de joueurs français s'exportent à l'étranger vous voyez bon je ne sais pas en Italie beaucoup en Angleterre donc voilà c'est vrai que l'équipe de France il y a beaucoup de pépites dommage ils quittent bien sûr notre championnat on va parler d'un joueur français ex-jour français champion du monde c'est Blaise Mathudy donc avec Ocon donc je ne sais pas qui c'est peut-être un pilote de Formule 1 parce qu'il était à Miami les gars comment dire Blaise Mathudy un look coloré pour Blaise Mathudy quand j'ai vu la photo j'avais l'impression que c'était Mario Balotelli mais non c'est bien comment dire Blaise Mathudy les gars qui était au Grand Prix de Miami qui s'est déroulé dimanche soir une petite info concernant Mathudy et il y avait du beau monde quand même les gars lors de ce Grand Prix que des légendes de différents sports donc Hamilton on peut voir aussi Michael Jordan on peut voir David Beckham avec le foot et Tom Brady bien sûr un champion légende je crois que c'est du football américain on va parler de Valentin Ronger tu vas exploter exploser Valentin Ronger donc c'est Aminarit les gars qui a mis ça c'est vrai que Valentin Ronger les gars il a pris pas mal de masse musculaire lui qui est vraiment très très bon c'est vrai qu'on parle beaucoup de Payet du côté de Marseille de Guendouzi tout ça c'est vraiment un joueur les gars qu'on parle peu c'est Valentin Ronger vraiment si vous regardez les matchs de Marseille moi je regarde de temps en temps les gars vraiment c'est un joueur vraiment tout le temps régulier il fait tout le temps des bons matchs c'est très rare qu'il passe à côté de ses matchs il touche en plus énormément de ballons il en perd très très peu vraiment un très bon genre je pense qu'il continue comme ça il peut viser une place en équipe de France Valentin Ronger en plus un joueur un peu couteau suisse il peut jouer défenseur droit avec l'OM il peut jouer même milieu en numéro 6 il peut même le mettre très hélié tellement qu'il est propre dans son jeu donc voilà les gars Valentin Ronger qui réalise comme d'habitude une magnifique saison on va parler de son ancien club l'équipe de Nantes et donc Kitta donc le président a promis des recrues cet été pour permettre au FC Nantes de faire bonne figure en Ligue Europa la saison prochaine donc Kitta il a dit il faut se donner des moyens pour que ça marche on ne voudrait pas se rendre ridicule en Europa League puisqu'oubliez pas que Nantes est qualifiée pour l'Europa League vu qu'ils ont gagné la coupe de France donc automatiquement il faut des joueurs il y a peut-être une dynamique qui va repartir on peut construire quelque chose de très fort donc voilà il annonce pas mal de recrues du côté du FC Nantes il y aura aussi quelques départs comme Colomoni le joueur qui a été en plus élu homme du match lors de la finale lui prendra la direction de Francfort on va parler de Zyschenko accueilli Andri donc 10 ans qui a fui la guerre en Ukraine dans les installations de Manchester City donc voilà deux Ukrainiens bien sûr Zyschenko genre professionnel et ce jeune là qui a fui la guerre bien sûr ce qui se passe actuellement vous le savez en Ukraine vraiment très beau geste bien sûr du joueur qui a participé enfin qui a pris de son temps bien sûr pour toucher le ballon avec ce jeune fan de football Pep Guardola les gars dans les rues de Manchester donc un look un look plutôt original pour Pep Guardola surtout le pull pour l'un des entraîneurs les mieux payés au monde un pull rouge pour Pep Guardola on va parler de Clermont qui a fait venir le ballon du match en hélicoptère donc c'était ce week-end donc dimanche face à Montpellier en ce 8 mai jour de la fin de la seconde guerre mondiale le club s'est associé à la 4ème brigade derrière le combat pour rendre hommage aux blessés des armées donc une première en Ligue 1 donc voilà les gars le ballon du match est arrivé en hélicoptère lors du match Clermont-Montpellier donc une petite info de plus bien sûr sur le football on va parler de ce match souvenez-vous c'était le 5 septembre 2021 c'était entre le Brésil et l'Argentine du coup le match n'avait jamais eu lieu donc officiel le match du coup va être rejoué voilà ce match pourtant qui n'a aucune importance vu que les deux équipes sont sûrs d'être qualifiés pour la future coupe du monde le Brésil a terminé 1er l'Argentine 2ème et même si l'Argentine venait à gagner contre le Brésil ils ne pourraient pas les rattraper mais ce match les gars vu que c'est un match de prestige va quand même être rejoué je n'ai pas la date exacte donc un petit rappel il avait été interrompu en septembre dernier après 5 minutes de jeu pour violation du protocole anti-Covid il y avait eu des médecins qui étaient rentrés sur la pelouse ils avaient interrompu le match parce que le protocole n'avait pas été respecté par rapport au Covid on va parler de la finale de la Ligue des Champions prévue dans 18 jours J-18 pour cette finale entre Liverpool et l'équipe du Real Madrid et Camila Cabello fera la cérémonie d'ouverture pour la finale de la Ligue des Champions c'est cette chanteuse qui fera la cérémonie d'ouverture de cette finale de Champions League toujours avec la Ligue des Champions n'oubliez pas qu'il y a un nouveau format de Ligue des Champions à partir de 2024 et l'UEFA se réunit aujourd'hui pour finaliser la réforme de la Ligue des Champions après 2024 donc 2 points seront déjà actés donc le passage déjà de 32 à 36 clubs donc il y aura 4 équipes en plus qualifiées maintenant dans la LDC et le remplacement des 8 poules de 4 par un mini championnat avec 10 rencontres par équipe face à 10 adversaires différents donc je ne sais pas si vous avez compris donc en gros au lieu qu'il y a chaque poule il y a 8 poules de 4 équipes donc en gros une équipe rencontrera 10 équipes différentes donc 5 matchs à domicile 5 matchs à l'extérieur et du coup après les meilleures équipes tout simplement iront après en 8ème de finale après ça ne bouge pas bien sûr le dernier point donc les 8ème les quarts les demi avec des matchs aller-retour mais c'est juste les matchs de poules où il y aura plus de matchs je vous avais dit qu'il y aura 4 matchs de plus pour les équipes parce qu'avant il y avait 6 matchs de poules que maintenant il y aura 10 matchs donc 5 à domicile 5 à l'extérieur donc voilà c'est la nouvelle formule de la Ligue des champions bien sûr plus de matchs ça engendre plus de bénéfices plus de sous pour l'UFA c'est pour ça en gros qu'ils veulent faire cette formule bien sûr pour gagner encore plus d'argent on va parler de le message de la femme d'Aurel Di Maria Giorgelina Cardozo après les critiques visant l'international argentin donc son mari donc Aurel a un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l'histoire du club du côté bien sûr du PSG vous savez que c'est Aurel Di Maria le meilleur passeur de l'histoire de cette équipe donc voilà ce qu'elle a mis par rapport à tous ceux qui critiquent tout simplement son mari on va parler de cette info complètement insolite selon le journal l'équipe Marcelo aurait été écarté du groupe après un comportement déplacé dans le vestiaire lors d'une défaite vous vous souvenez c'était il y a quelques mois qu'il avait été mis de côté mais on ne connaissait pas la raison et on la connaît maintenant donc en gros Marcelo a été écarté par Junio pour avoir pété dans le vestiaire et en avoir ri avec ses coéquipiers incroyable le directeur sportif brésilien qui n'était pas proche de lui lui a rappelé ses performances catastrophiques a décidé de l'écarter du groupe je crois que c'était quasiment décembre janvier et du coup c'est pour ça qu'après il avait fini la deuxième partie de saison on peut dire avec l'équipe B et jouer avec l'équipe préserve donc c'était pour un comportement déplacé on ne connaissait pas encore la raison en gros c'est parce qu'il a pété dans le vestiaire il avait rigolé en mode un peu gamin et du coup Junio à l'époque directeur sportif de lui on n'avait pas du tout accepté ça du coup il avait été relégué avec l'équipe B de l'OL on va parler de Franck Ribéry expulsé dimanche dernier après une échafourée lors du match entre Salernitana et Caglieri Franck Ribéry pour être suspendu lors des deux dernières journées de série alors que son club se bat pour son maintien donc ça c'est un gros coup dur pour l'équipe de Salernitana bien sûr qui va perdre Franck Ribéry après Ribéry c'est pas sûr qu'il reste la saison prochaine du côté de Salernitana il pourrait peut-être quitter le club ou peut-être même mettre un terme à sa carrière je ne sais pas exactement il a quel âge je pense il a au moins 37-38 ans il arrive en fin de carrière bien sûr Ribéry regardez les trios les plus prolifiques d'Europe cette saison le Bayern 80 buts donc Lewandowski en grande partie 49 buts pour Robert Lewandowski c'est d'autres compétitions confondues l'oral Madrid le meilleur trio Benzema Vini Asensio Benzema 43 buts et Liverpool 71 buts avec Salah Jota et Sadio Mané une photo de Jean Pedri actuellement forfait jusqu'à la fin de la saison on le reverra saison prochaine avec une photo avec l'écusson du FC Barcelona je crois que ça doit être un gâteau Thierry les gars tous les clubs européens ont peur du Real Madrid et le Real Madrid a peur de Barcelone voilà ce qu'il dit je ne pense pas que ça va faire plaisir aux fans du Real Madrid voilà cette déclaration que le Real Madrid a peur du FC Barcelona Alain Sammaxima il a dit plusieurs grands clubs m'ont approché pour un futur transfert ce sont des clubs qui ne sont pas venus me chercher quand j'étais à Nice Newcastle est arrivé à un moment très important de ma carrière il m'a donné beaucoup de confiance voilà ce que dit l'ancien niçois qui vise bien sûr l'équipe de France il a dit qu'il aimerait bien sûr intégrer le groupe France maintenant lui bien sûr d'être encore meilleur pour que Deschamps puisse l'appeler on va parler de ce genre donc Jody Lukoki donc 29 ans ancien de l'Ajax ou encore de Twente est décédé dans des circonstances tragiques criminels ce matin c'était hier hier matin donc nous présentons ça sert qu'au déléance à sa famille et à ses proches bien sûr grosse pensée à cet ancien genre les gars qui a péri dans de tristes circonstances donc bon voilà bien sûr il faut en parler bien sûr vu que c'est en rapport avec le foot on va parler les gars d'un match on peut dire un match complètement truqué ça s'est passé dans le sud de la France c'est très curieux la polémique enfle entre Arles après des soupçons d'arrangement donc l'équipe de Arles s'est imposé 22-1 contre l'équipe du FC Septem donc Arles est suspecté d'avoir arrangé son dernier match de Régional 2 décisif pour la montée donc les Arlesiens se sont imposés 22-1 leur permettant du coup passer premier du championnat à la différence de but face à une équipe contre qui ils avaient perdu 4-1 au match allé donc là il y a déjà un problème autre élément troublant Arles n'avait marqué que 30 buts lors de ses 19 dernières rencontres les en ont marqué 22 en un match alors qu'ils avaient marqué seulement 30 lors des 19 derniers matchs encore voilà un petit truc un peu chelou l'équipe adverse avait encaissé 48 buts en 20 matchs puis là ils en ont encaissé 22 en une partie là aussi c'est encore très très suspect l'équipe adverse n'a aligné qu'un seul joueur présent lors de la victoire du match allé et pas un gardien de métier donc selon un journaliste du journal La Provence le gardien adverse n'avait même pas de gants il a dû s'en faire prêter par le gardien adverse donc voilà ça sent bien sûr le match truqué à 100% donc l'équipe de Arles les gars qui pensaient monter en R1 du coup je pense pas qu'il y aura de montée parce que bien sûr le district ou même la ligue du sud voilà va certainement voir que ça a été truqué et vont être bien sûr sanctionnés Flavien Thé oui le club le mérite d'aller en Ligue des Champions car depuis quelques années il met tout en oeuvre pour être compétitif le Roizen Park est presque toujours plein c'est un signe de bonheur pour ceux qui nous suivent Rennes fait partie des meilleurs clubs français et Rennes là joue les derniers matchs très importants déjà demain contre l'équipe de Nantes pour le derby breton puis après réception de l'OM et concernant ce match les gars Dieng Caletasar Gerson ont des blessures modérées et se soigneront dans la semaine Mélique Aminarit devrait être présent samedi face à Rennes donc voilà concernant les blessés actuellement de l'OM ceux qui seront présents ou non pour ce match contre l'équipe renaise on va parler de Stéphanie Frappard qui a beaucoup été critiquée après la finale de la Coupe de France qu'elle a arbitré à son retour au vestiaire après la finale Nice-Nantes Stéphanie Frappard s'est dit très satisfaite de sa prestation qualifiée aussi de remarquable par la FFF elle a également été félicitée par le président Macron dans le bureau des arbitres d'après RMC donc elle s'est dit qu'elle a fait vraiment un très bon match d'arbitrage en gros après voilà il y en a beaucoup bien sûr qui ont critiqué son arbitrage petite info concernant Stéphanie Frappard Marco Verratti l'a dit j'ai l'impression que les 6 premiers mois sont passés vides sans qu'on ne joue ensemble entre les voyages en sélection les blessures c'était très difficile je pense que le match à Madrid il nous a tués comme les supporters bien sûr cette piètre prestation on va dire des joueurs parisiens en LDC Guardula lorsqu'il évoque son élimination face au Real pour moi ce n'est pas une question d'argent et les supporters ne le comprennent pas même la Roma a dépensé plusieurs millions mais n'est pas en Ligue des Champions donc Mourinho appréciera bien sûr vu que c'est le coach de cette équipe de la S-Roma Romain Molina vous savez il y a une personne qui fait des lives des vidéos et qui envoie pas mal d'infos sur le football donc il a dit j'ai appris qu'un club à l'époque qui était en Ligue 1 je donnerai son nom bientôt achetait son match pour monter donc il achetait le gardien ou le défenseur central de l'autre équipe en promettant de l'argent ou un transfert donc on connaîtra bien évidemment bientôt d'après ses propos qui est ce club bien sûr en gros qui a acheté des rencontres bien sûr pour monter en Ligue 1 on va parler de Samuel Olivier qui quittera Bainsport à la fin de la saison présent depuis le lancement de la chaîne en 2012 ça faisait plus de 10 ans il avait notamment couvert deux coupes du monde et voilà à la fin de la saison les gars il prendra une direction d'une autre chaîne tout simplement donc lui bien sûr pour ceux qui ont Bainsport c'est sûr vous l'avez vu au moins une fois et on finit les gars à cet épisode on revient bien sûr sur Antoine Griezmann donc voilà la question mérite-t-il d'être appelé par Deschamps lors du prochain rassemblement avec seulement un seul but inscrit en 2022 alors qu'il y a beaucoup de joueurs comme par exemple Thierry ou plein d'autres qui ont inscrit beaucoup plus de buts qui sont beaucoup plus décisifs qui sont bien meilleurs actuellement je parle actuellement qu'Antoine Griezmann donc est-ce que Deschamps doit l'appeler ou non vu que c'est quand même un joueur cadre bien sûr il a gagné la coupe du monde c'est quand même une pièce très importante donc voilà à vous maintenant de répondre bien sûr est-ce qu'il mérite d'être appelé pour les 4 prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour le prochain numéro ciao à tous